Bravo les filles, vous avez bien travaillé. Dans cette exploitation familiale, on n'élève pas que des chèvres, on les cajole. Allez les filles. A la tête du domaine 7 jours sur 7, André. Allez les filles. Il a repris avec son épouse le domaine de ses beaux-parents en 2014. Actuellement j'ai 200 chèvres en lactation longue et saisonnière. Avec une production de à peu près entre 500 et 58 jours. Et ces demoiselles de race alpine disposent d'un parc de détente en plein air et de 3 services par jour. Une bonne alimentation produite à 75% sur place. Céréales principalement en sec, donc maïs, avoine, tourteau de colza, légumineuses pour du trèfle. Luséan déshydraté et foin de prairie naturel. A la frontière avec le Loir-et-Cher, André Muriel et leurs employés produisent et affinent deux fromages d'appellation. Le sel sur chair et le valencé. La vente se fait en direct, les habitués s'y pressent. Madame Couturier peut le dire, elle sait ce que je veux. Donc des fromages blancs et des secs avec de la sauce. La famille veut rester discrète même si elle a la culture des concours et des médailles. Il y a longtemps qu'on participe au concours de Saint-Nord de Touraine, puisque ça regroupe pas mal d'appellations. Et cette année, on a eu le Graal. Le Graal pour cette pyramide qui vient de décrocher la chèvre d'or. Tout simplement le meilleur fromage à OP de France. Une fierté pour toute la famille. Chèvre d'or ici, on a toujours eu médaille d'or, mais on n'a jamais passé le stade au-dessus. Mais là avec les enfants qui ont eu le chèvre d'or, pour moi c'est... Ne m'invite pas trop parce que sinon je vais... ça va pas le faire. Le trophée trônera très prochainement au-dessus de la vitrine, avec probablement quelques larmes de joie. Une petite partie de la...